Bonjour à tous et bienvenue sur Darumatcha DIY. Dans cette vidéo on va changer les gouttières de ça à ça. Comme vous pouvez le constater ça a besoin d'un petit coup de neuf. On va commencer par changer la gouttière la plus longue de cette maison qui est d'environ 10 mètres. On s'est dit que commencer par le plus chiant serait un bon exercice pour la suite. Il y a cependant plusieurs petites étapes à régler avant de poser la nouvelle gouttière. Tout d'abord il faut poncer. Voici la version manuelle et la version moins pénible. Je crois que je vais prendre celui-ci. Sacrée différence n'est-ce pas ? Ah les petites découvertes. Derrière cette toiture en tôle se cachent des barres en bois en mauvais état. Ça c'était pas prévu au programme et du coup on doit tous les changer. Pour cela il faut retirer l'intégralité de ces barres en bois. Et le bois ce n'est pas ce qui manque dans cette maison. Du coup on a recyclé pas mal. On va d'abord déposer une colle extra forte pour bois. Puis on va terminer en rajoutant quelques couvres. Passons à l'étape suivante. On va maintenant appliquer un conservateur. Ce qui a pour but de protéger durablement le bois. Et au passage ça lui donne une jolie couleur. Il va également falloir peindre une partie de la toiture. La partie auquel on n'aura pas accès une fois que l'on aura posé la gouttière. Comme vous l'avez constaté, c'est pas très joli à voir. Pour reboucher les trous, on utilise un ruban adhésif un petit peu particulier. Et plus précisément de l'aluminium. Conçu pour les toits en tôle, cela va protéger la toiture et on peut peindre par dessus. Du coup, on passe à la peinture. On a choisi du bleu. C'est assez inhabituel pour moi de mettre du bleu. Probablement pour vous aussi. Mais on voulait faire ton sur ton avec le toit du premier étage. Voici la partie avec le scotch. Et sans le scotch. On va maintenant pouvoir poser les gouttières. On va d'abord fixer un crochet à chaque extrémité. Ça n'a pas l'air de visser là. Et parfois on improvise. À cet endroit, on va déposer la sortie de gouttière par où l'eau va s'évacuer. On va maintenant relier les deux crochets à l'aide de cette ficelle. Ce qui va nous indiquer où visser les autres crochets. Sans oublier le fait que la gouttière doit être légèrement inclinée. Afin que l'eau s'écoule tranquillement vers la sortie de gouttière. Il est maintenant temps de poser ces gouttières. Comme je l'avais précisé plus tôt, on a 10 mètres de surface à changer. Les gouttières que l'on trouve au magasin de bricolage ne font que 3,6 mètres de long. Du coup, on va devoir les relier entre elles. Pour cela, on utilise une colle adaptée pour, ainsi qu'une jonction. Ce petit bout de plastique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 30 petites minutes le temps que ça sèche. Par contre, la gouttière, elle ne va pas jusqu'au bout là. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? Ah ouais, c'est pas con. Super ! Il ne reste plus qu'à coller les fonds de gouttière. Les extrémités, en somme. Les anciennes gouttières que l'on a retirées étaient en métal. Et ceux que l'on a trouvés dans le commerce sont en PVC. Oups ! Non, non, c'est pas moi. J'y suis pour rien. Tiens, faisons un petit test pour voir si ça fonctionne. Ramène donc une bouteille d'eau, s'il te plait. Oulala, ça ne va pas du tout, du tout, là. Je crois qu'on l'a penché un choui de trop. Du coup, j'imagine qu'il va falloir tout refaire. On vous épargne tout le process, je pense que vous avez compris l'idée. Passons directement au test. Ça a l'air d'être mieux. Je suppose qu'on peut refermer les crochets maintenant. Attends, 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 attends. On refait un test juste au cas où, pour être sûr. Ça va, ça fonctionne toujours. Il ne reste plus qu'à relier tout ça au tuyau. On découpe la longueur désirée. On relie les coudes au tuyau. C'est le petit bout de plastique. Et puis, c'est fini. Bon, ça a l'air chouette tout ça, mais... On ne pourrait pas refaire un dernier test avec l'eau. C'est juste pour être sûr. Ok, super. Avant de changer toutes les autres boutières, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de s'occuper de toutes les rives de la toiture, les poutres apparentes. Poncer prend tellement de temps, sauf quand on est capable de se cloner. Si seulement, ça pouvait être aussi simple. Il ne faut pas oublier d'appliquer le conservateur pour bois. L'échafaudage ne venant pas jusqu'ici, eh ben, on a dû faire autrement. Allez, on passe à la gouttière de devant. Techniquement, c'est censé aller plus vite. Un petit coup de ponçage sur la poutre et le toit. C'est pas terrible, ça. On doit également changer le tuyau. Par contre, on va conserver les colliers. C'est l'anneau en métal. C'est venu très facilement. Ici, on prépare un trou pour la sortie de broutière. Voilà, on a également fini ce côté-là. Il y a une autre gouttière à l'avant à changer. D'une forme assez particulière. Adieu, gouttière. Le fameux coup de ponçage. Mais regardez-moi ça. Ces conditions de travail déplorables. Je devrais aller me plaindre au patron, moi. Mais, une petite seconde. C'est moi le patron ! Nouveau cas de figure, on a deux angles extérieurs à poser. Et ce coup-ci, on n'a pas besoin d'utiliser la ficelle. Disons qu'au vu de l'espace disponible, ça risque d'être très compliqué. Il a fallu deviner. Il ne reste plus qu'à coller tout ça. Faisons le test avec l'eau pour voir si ça fonctionne. Parfait ! La gouttière côté gauche avant. La gouttière côté gauche après. Gouttière frontale avant. Gouttière frontale après. La gouttière chelou avant. La gouttière chelou après. Dans le prochain épisode. ... 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